Première partie de la naissance à l'âge adulte Mon enfance Je vois le jour en 1971 en l'Aure-Atlantique. Petite blonde avec du caractère, j'ai une santé un peu fragile, souvent malade. Je grandis gardée par une nourrice que j'appelle Mamie et son mari que j'appelle Papy. Ma maman travaille, mon papa aussi. Je les retrouve le soir, journée classique d'une enfant dont les parents ont bien une activité professionnelle. Je suis heureuse chez Papy et Mamie, tout va bien. À l'âge de 5 ans, un petit frère arrive et notre maman arrête de travailler pour s'occuper de nous. Je rentre en CP. Je suis une élève sérieuse et appliquée en primaire, bavarde aussi, il faut le dire. Je n'aime pas les histoires de chamellerie entre filles. Du coup, je passe plus de temps avec les garçons. J'ai beaucoup de copains. Je pratique successivement la danse, la poterie, le multisport, la gymnastique, la musique. Je suis très active. Plusieurs heures de sport et de musique par semaine, en plus des temps scolaires. Mon papa travaille beaucoup, je passe peu de temps avec lui. Ma maman est à la maison, j'apprends à cuisiner, tricoter, coudre et aussi à réparer une lampe ou encore cirer mes meubles. Je suis spectatrice de ces activités de peinture et d'art floral. C'est en CM2 que j'expose mes premières opinions contre les injustices. Je ne suis pas d'accord avec l'instituteur, qui est aussi le directeur de l'école, et je le fais savoir. Mes années de collège se passent tranquillement, toujours élèves appliqués, continuant le sport et la musique. Je réalise ma première expérience en tant que formatrice. La prof de maths doit partir en congé maternité. Nous sommes deux élèves choisis par elle pour assurer le cours pendant deux séances, le temps que le remplaçant arrive. Elle nous fait le cours un soir chez elle, et nous sommes chargés de retransmettre la leçon au reste de la classe. Je suis très heureuse du retour fait par un camarade. C'est super, j'ai tout compris avec toi. En 1986, j'entre au lycée avec pour objectif de faire un bac comptabilité pour entrer dans l'entreprise familiale, la vente de pièces détachées automobiles. En classe de première, je rencontre celui qui sera le père de mes enfants. Toujours élève sérieuse et appliquée, je continue la musique. Je renouvelle également mes séances de formation en tressementant mes connaissances à deux copains musiciens qui ne savent ni lire ni écrire sur une partition. Je fais également la traductrice anglais-français pour les chanteurs du groupe de hard rock qui veut savoir ce que disent les textes qu'ils chantent. L'année du bac est ultra studieuse entre la préparation de l'examen et les répétitions de l'orchestre pour la préparation d'un concours. Nous trouvons tout le même le temps de partir quinze jours au Burkina Faso, pays de résidence des parents de mon chéri. C'est très beau là-bas. Il y fait surtout très chaud et j'y suis bien malade. En 1989, après le bac, c'est le BTS, brevet de technicien supérieur. Je postule à tout hasard en BTS action commerciale, mon objectif étant plutôt de partir en gestion. Après avoir été retenue sur dossier, je suis convoquée à l'entretien de section au BTS action co. Je secoue les profs qui nous ont oubliés dans une salle depuis une heure. Il ne faudrait pas pousser sur le temps d'attente, j'ai autre chose à faire ensuite. Malgré le rente-dedans que j'ai fait, j'apprends avec surprise que je suis retenue parmi les nombreuses candidatures. Dans le même temps, le BTS gestion m'est refusé. Je ne suis pas assez bonne en maths. Ce sera donc la voie du commerce pour deux ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !